Sur les faits marquants 2017, c'est dur de faire un résumé, mais moi ce que je retiendrai c'est encore une très belle année de partage avec l'ensemble de la population, avec l'ensemble des associations. Vous l'avez vu, on a pu montrer tous les événements qu'on peut mener sur Souston, qu'on peut organiser grâce à cette mobilisation qui est exceptionnelle sur notre ville. Et puis en termes d'investissement, évidemment, il y a les grands investissements, il y a les investissements de voirie, évidemment, avec le carrefour Macout-Cramat, mais il y a aussi cette très belle réalisation, cette rénovation d'une vieille demeure de Souston, le château de Vignalou, à qui on a donné une nouvelle vie, et sur lequel on accueille maintenant l'accueil des loisirs des Pichounes, et c'est vraiment une très belle réalisation, et on voit la joie des enfants quand on y va, et c'est notre plus beau cadeau. Alors, beaucoup d'objectifs, continuer à s'occuper des gens, toujours, 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 et puis en termes de chantier, c'est de mettre en œuvre ce qu'on a prévu, et évidemment avec des gros projets sur le pôle d'animation, qui va venir conclure le travail qu'on mène depuis 2012 sur la requalification d'un ancien site industriel et artisanal, pour en faire vraiment le quartier associatif de Souston. Il manque cet équipement, on va le terminer cette année, c'était une attente aussi des associations, mais aussi des Soustonés, qui souhaitaient avoir un endroit pour se réunir, réunir leur famille, donc je pense que c'est un investissement attendu. C'est continuer notre plan voirie avec la communauté commune, parce qu'on en a besoin, et notamment au centre-ville, et c'est réfléchir à des projets sur la requalification de notre centre-ville, avec les Soustonés, parce qu'on aura beaucoup de réunions publiques, et j'espère qu'on pourra faire cette médiathèque. Un chantier qui va débuter, sur lequel on travaille depuis, je ne dirais pas 5 ans, mais presque, mais qui nous tarde, la première pierre, mais ce n'est pas une création, une réhabilitation, et en centre-ville, qui va nous occuper 36 mois, c'est vraiment le travail de réhabilitation de la maison de retraite, c'est vraiment travailler pour nos aînés, c'est travailler pour les gens qui y travaillent, tout ça, c'est des très beaux projets pour notre ville. A tous ceux qui n'ont pas pu venir ce soir, ce que je voudrais vous dire, c'est que, au long du Conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2018, à vous et vos proches, qu'elles vous portent en bonne santé, et que vous puissiez concrétiser vos projets personnels, professionnels ou associatifs. Très belle année à tous.